on commence ce petit gilet pour bébé en montant 74 mailles chaînettes une fois que j'ai les 74 mailles chaînettes ce que je dois faire c'est 5 mailles en je marque la dernière la 74 une deux trois quatre cinq et maintenant je vais dans la sixième là où j'ai l'ongle et je fais mon premier ma première bride après avoir fait ma bride je fais deux mailles en l'air je saute une maille en bas dans la suivante je fais une bride de maille en l'air je saute une maille en bas dans la suivante je fais une bride ça c'est la séquence que vous devez répéter jusqu'à terminer tout votre heure j'ai terminé j'ai 37 petits blocs maintenant je trouve mon travail et je monte avec trois mailles en l'air une deux trois ici dans le petit car est le premier petit car est ici je fais une bride dedans et je fais une bride sur la bride qui suit ça fait comme ça ça c'est le motif de bord ces trois brides ils vont être dans tout gilet tout le long du gilet maintenant je fais deux mailles en l'air je saute un petit carré dans le suivant je fais trois brides ensemble une deux et trois ça en fait là c'est le motif de bord et ici c'est la séquence que vous devez répéter donc trois brides deux mailles en l'air je saute un petit carré dans le suivant je fais un motif un motif pouf donc comment on fait le motif pouf on fait un point pouf de trois jeter qu'on fait on fait deux mailles en l'air et on fait de nouveau un point pouf au même endroit de maille en l'air on saute un carré dans le suivant trois brides ensemble ça c'est le motif que vous devez répéter de nouveau de maille en l'air on saute un carré et dans le suivant un motif pouf donc un point pouf on le ferme on fait deux mailles en l'air et on refait un mot un point pouf au même endroit de trois jetés on ferme deux mailles en l'air on saute un carré dans le suivant trois brides ça c'est le motif que vous devez répéter jusqu'à terminer tout votre rang on termine le rang numéro 2 par deux mailles en l'air et dans le dernier creux qu'on fait pas un motif pouf on fait de nouveau notre notre motif de bord donc sur la bride une bride une bride au centre de la dernière boucle et une bride de nouveau au centre et j'ai terminé mon second ça commence à prendre forme maintenant le troisième je tourne mon travail je fais mais trois brides qui vont toujours être là le motif de bord trois mailles en l'air une bride sur les brides qui suivent donc au total j'en ai trois avec les trois mailles en l'air maintenant le motif il est deux mailles en l'air et ici on a trois brides et bien nous on veut cinq brides donc on va faire une augmentation au départ et une augmentation à la fin dans la première bride des trois je fais deux brides ensemble donc une augmentation une et deux brides dans celle du centre je fais une bride normale individuelle et dans la dernière bride je refais une augmentation de bride dans la même maille maintenant ces deux mailles en l'air dans le motif pouf je refais un motif pouf deux mailles en l'air et je vais répéter ici dans les trois brides je refais mes augmentations de façon à en avoir cinq au total et vous allez faire tout votre rang de cette façon j'aimerais donc je l'ai terminé par deux mailles en l'air et trois brides qui vont ne jamais changer ni à la fin ni au début maintenant je commence mon quatrième rang avec trois mailles en l'air une deux trois je fais mon groupe de trois brides deux et trois deux mailles en l'air ici j'avais cinq brides je dois passer je dois en avoir au total 7 donc je fais une augmentation au départ une augmentation à la fin la même chose que tout à l'heure dans la première bride je fais deux brides dans la même maille ensuite je fais trois brides individuelles une deux trois et dans la dernière bride de nouveau une augmentation de brides dans la même maille de maille en l'air et mon motif pouf de un point pouf de maille en l'air et un second point pouf en un endroit deux mailles en l'air et là je répète ce que je viens de faire ici et ça c'est le motif que vous devez répéter à la fin du rang vous finissez par deux mailles en l'air et votre groupe de trois brides troisième rang je tourne mon travail je commence le cinquième je monte avec trois mailles en l'air je fais mon groupe de trois brides deux mailles en l'air ici je g7 brides il m'en faut neuf donc je fais une augmentation au départ une augmentation à la fin dans la première bride une augmentation cinq brides individuelles une deux trois 4 5 et dans la dernière bride de brides une et deux maintenant deux mailles en l'air et sur le motif pouf un motif pour un point pouf deux mailles de séparation un second point pour fondement de maille en l'air et de nouveau une augmentation départ une augmentation à la fin ça c'est le motif que vous devez répéter j'ai terminé mon cinquième rang maintenant je vais passer au sixième où je monte avec trois maille en l'air je fais mais trois brides donc la deuxième et la troisième maintenant ces deux mailles en l'air et là j'ai neuf brides et bien de neuf je dois passer à sept donc je vais sauter la première bride et la dernière donc je saute la première et je commence à travailler en brides individuelles à partir de la seconde et au total je vais en faire 7 3 4 5 6 et 7 maintenant 3 maille en l'air et ici dans mon motif pouf je vais en faire deux au même endroit de motifs pouf donc je fais mon premier un point pouf de maille en l'air et un second point pour fondement droit donc là j'ai fait un motif pouf maintenant je fais une maille en l'air de séparation et au même endroit je refais un motif pouf maintenant de nouveau trois maille en l'air une deux trois ici de neuf je repasse à sept donc en sautant le pro la première bride et la dernière ensuite remaye en l'air les deux points pouf les deux motifs pouf dans celui ci vous répétez exactement ce que je viens de vous montrer jusqu'à terminer votre rang avec deux mailles de maille en l'air et votre petit bloc de trois brides j'ai terminé mon sixième rang maintenant on va faire le septième ensemble donc je commence par mon groupe de trois brides donc trois mailles en l'air et deux autres brides au total 3 maintenant ces deux mailles en l'air et là on a cette bride et bien moi il m'en faut 5 donc la même chose que le rang précédent je vais sauter la première brides et la dernière donc je saute la première dans la seconde je commence à travailler cinq brides individuelles j'en ai deux 3 4 et 5 maintenant je fais trois mailles en l'air et ici j'ai trois petits creux donc j'ai le premier le second et le troisième dans le premier creux donc ici au centre de mon point pouf je refais un motif pouf maintenant je fais une maille en l'air de séparation et ici dans le second creux entre motifs pouf et motifs pouf je fais trois brides ensemble une deux et trois une maille en l'air dans le troisième petit creux ici un motif pouf maintenant trois maille en l'air et de nouveau je vais diminuer donc de cette bride je dois passer à 5 je saute la première dans la suivante je fais mes cinq brides individuelles 2 4 et 5 3 mailles en l'air et de nouveau je vais répéter ceci dans tout mon rang je vais répéter la séquence que je viens de vous montrer à la fin vous termine j'ai terminé le rang numéro 7 donc maintenant on va passer au rang numéro 8 ensemble donc déjà je voulais que vous appréciez commencer ça commence à être très beau voilà donc le rang numéro 8 on monte avec trois mailles en l'air ont fait notre groupe de trois brides maintenant on fait trois mailles en l'air et ici on va commencer on va continuer en fait à diminuer donc de cinq brides on va passer à trois donc je viens ici je saute la première bride et dans la seconde je commence à travailler mes trois brides individuelles donc là j'en ai deux et trois trois mailles en l'air ici dans le motif pouf un motif pouf maintenant je fais deux mailles en l'air et ici vous pouvez voir qu'à trois brides et bien il faut qu'on en ait cinq donc on fait une augmentation dans la première brides et une augmentation dans la dernière dans la première brides de brides dans la même maille dans celle du milieu une bride individuelle et dans la dernière de nouveau une augmentation de brides ensemble maintenant deux mailles en l'air et de nouveau je fais mon motif pouf voilà comment ça reste maintenant trois mailles en l'air et ici la même chose je saute la première et je souhaite la dernière au total j'aurais trois brides ensuite trois mailles en l'air je répète ça ici et vous allez faire ça tout le rang le rang je monte avec trois mailles en l'air je fais mon groupe de trois brides maintenant je fais trois mailles en l'air et là j'ai trois brides et bien je vais sauter la première et la dernière et dans celle du centre je fais une bride par dessus maintenant 3 maille en l'air ici à un motif pouf je fais mon motif pouf trois maille en l'air et ici je vais continuer d'augmenter donc ici je fais une augmentation et dans la dernière aussi donc une augmentation dans la première maille trois brides individuelles une deux et trois et dans la dernière de nouveau une augmentation trois mailles en l'air et mon motif pouf voilà ce que ça donne maintenant de nouveau trois mailles en l'air ici j'ai trois brides dans celle du centre une bride trois mailles en l'air ensuite on répète ce motif là et vous allez faire ça tout le long du rang 1